En fait, pour les chaussures, souvent, ils sont en tongs toute la journée aux pieds nus. Du coup, au niveau des pieds, ils ont des vieilles tongs dont ils ne savent pas forcément la pointure ou alors ils nous annoncent des pointures qui sont un peu fantaisistes. Passer des tongs aux chaussures de ski, pour ces collégiens venus de très loin, l'exercice est exotique. Ça fait un peu mal et ça sert très fort. Ça te donne envie quand même d'y aller ou pas ? Oui, bien sûr. Salut ! Pour 90% des élèves qui sont venus ici, c'est la première fois qu'ils viennent en France métropolitaine. Et sur les 10% à peu près qui sont déjà allés, c'est la première fois qu'ils viennent l'hiver. De toute façon, toute une personne n'est jamais venue à la montagne en métropole l'hiver. Allez, on monte ! Allez, Mariana ! Ils viennent de l'extrême limite de la France en Amérique. La Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni, à la frontière du Suriname. Descendants des Noirs marrons qui ont fui l'esclavage. Familles défavorisées, enfants scolarisés, en éducation prioritaire. La montagne, la neige et le ski. C'est le projet fou de Jeanne, originaire de Haute-Savoie, en Guyane depuis 3 ans. Une expérience créatrice de liens entre élèves et profs dans un contexte difficile. Moi, les différences que j'ai pu observer déjà par rapport à ce qu'on a mené là, c'est de mener déjà une dynamique positive et d'arrêter de parler de tout ce qui ne va pas. Parce qu'il y avait quand même un climat assez pesant, que ce soit pour les collègues comme pour les élèves, avec pas mal de peur quand même de venir au collège. Et donc de lancer un projet complètement fou, c'est ça qui a fait que ça a fédéré, en fait. Le fait que ce soit fou a fédéré. Ce qui est, c'est cool, c'est trop cool. C'est une sensation... Oui. Je ne sais pas comment dire. Inimaginable. Ces collégiens sont accueillis en famille dans toute la vallée du Gifre. Un échange inédit avec le collège de Samoa. Si tout va bien, l'an prochain, leurs correspondants s'envoleront à leur tour pour l'Amérique. Tiens. Télé, radio et Internet.